C'est-à-dire les pays de l'OCDE qui en disposent, à des rythmes différents selon les pays, et puis bien sûr les pays d'Asie qui sont les premiers aujourd'hui à construire des réacteurs. Enfin, il y a les nouveaux accédants, par exemple les pays du Golfe, pour des raisons qui leur sont propres, qui sont des raisons largement économiques, des visions de long terme. Et puis d'autres pays comme l'Amérique du Sud, et sans doute, on en parle assez peu, l'Afrique, qui va certainement s'y mettre, en commençant par l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, et sans doute l'Afrique noire aussi. Développer le nucléaire, ça a d'abord une motivation qui est, je pense, en dehors du climat, dès qu'on s'adresse à ceux dont c'est le métier, c'est-à-dire de produire de l'électricité, puisque le nucléaire, c'est quand même d'abord de l'électricité. Le climat, lui, il est très important vis-à-vis des pouvoirs publics. On comprend bien que s'il n'y a pas une volonté boulardementale forte, une volonté des États importantes, le nucléaire ne se développera pas. Une fois que cette condition-là est remplie, ce qu'il faut absolument, c'est que le nucléaire ait des avantages nombreux pour les électriciens. Les avantages, il y en a, qui sont notamment la réduction des risques en termes de sécurité énergétique, qui sont la stabilité remarquable du coût de production de l'électricité, parce que c'est un réducteur de risques extraordinaires, qui sont normalement aussi les coûts du nucléaire par rapport à d'autres modes de production d'électricité. Donc là aussi, le nucléaire a des avantages. Il doit maintenant, selon les pays, encore gagner du terrain sur des critères comme la perception des accidents graves, bien évidemment, la perception de la sûreté. Peut-être aussi, dans certains pays, les questions d'acceptation vis-à-vis de la vache du cycle et des déchets radioactifs. Et en tout cas, une chose est sûre, s'il n'y a pas tout un ensemble d'avantages qui perçoit des électricités en d'aller de l'avant, l'avenir du nucléaire sera relativement étroit. Heureusement, ce n'est pas le cas. D'abord, les technologies dont nous disposons aujourd'hui, c'est-à-dire numériquement les réacteurs de troisième génération, qui ont été développés encore pendant quelques dizaines d'années, et qui vont eux-mêmes donner lieu à des variantes, des concepts un petit peu différents de ceux que nous connaissons. Il y aura la quatrième génération qui va commencer à développer aussi, avec les premiers prototypes et les premiers réacteurs de série, mais qui ne seront pas quantitatives, au sens où elle ne permettra pas encore beaucoup d'économiser l'uranium. Il y aura peut-être des réacteurs de petite et moyenne taille, ça reste encore à prouver. Enfin, il y aura d'autres réacteurs dont l'usage n'est pas d'abord de produire de l'énergie électrique. On va en trouver dans le domaine de la production de chaleur, de la dessalinisation par exemple. Donc là aussi, il y a encore des concepts à développer et à inventer. La place est potentiellement importante. D'abord, il y a une première question qui est l'Europe. Que faisons-nous en Europe ? On sait bien qu'on va très certainement construire des réacteurs de 4 au Royaume-Uni. Il y a d'autres pays aussi qui sont sur les rangs. Donc il ne faut surtout pas oublier nos proches voisins, c'est important. Ensuite, il y a bien sûr les Chinois et l'Asie. Il y a un certain nombre de prospects aussi au Proche-Orient. Un point important qui a été rappelé lors de la journée de la Sfène ST8 du 8 juin, c'est l'importance d'une offre qui n'est pas seulement la livraison d'un réacteur, mais qui intègre aussi tout un ensemble de compétences, incluant la recherche, mais aussi la formation, pas seulement la formation des ingénieurs, mais aussi celle des travailleurs. Donc pour les pays qui souhaitent une offre, disons, globale, pour les accompagner dans le développement du nucléaire, il y a vraiment une grosse opportunité pour la technique française. Et il y a de tels pays, par exemple, qui soit sont des nouveaux accédants, soit sont des anciens accédants. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Brésil ou à l'Argentine, qui ont besoin de se reconstituer des compétences dans le domaine. Donc ça, c'est un débouché rêvé pour notre industrie. Non, certainement pas. Elle est d'abord très importante dans l'entretien des services aux réacteurs. Elle est appuyée par une recherche puissante aussi pour l'allongement de la durée d'exploitation des réacteurs et l'accompagnement vers des logiques de sûreté de plus en plus entraînantes. C'est normal, après l'existant de Fukushima. Et puis, au-delà, il y a le combustible, le cycle, avec l'amont du cycle, la production, la fabrication de combustibles et l'aval du cycle aussi, qui est très important, à la fois vis-à-vis de la gestion des déchets qui va se poser, qui se pose à l'ensemble des pays. Et enfin, à long terme, une autre question, c'est le passage graduel des réacteurs à eau aux réacteurs de quatrième génération. Et pour cela, l'industrie française dispose d'une avance énorme dans le monde, avec notamment ses capacités dans le domaine du traitement des combustibles usés. Mais aussi, ne l'oublions pas, dans le domaine de la fabrication de combustibles BOX, où elle est à peu près la seule à maîtriser ces produits aujourd'hui.